... Pendant une année, on a réfléchi avant de faire les travaux, quand on a essayé de faire les travaux, et on a été suivi par deux ingénieurs, disons, pour étudier tous les matériaux qui existaient, et voir ce qu'il y avait de mieux. ... qu'on avait avant, avec les flux et notre fonctionnement. Et on a parlé de ce qu'on ne voulait plus. Qu'est-ce que vous ne vouliez plus, par exemple ? On était trop dépendants avant du personnel. Si j'avais quelqu'un qui était absent, il fallait le compenser par son binôme, comme on se fonctionne en deux équipes, il fallait que je rappelle en urgence son binôme. C'était vraiment compliqué, la journée était compliquée, le fait de perdre quelqu'un. Avant, on avait vraiment un fourneau central, où tout le monde était autour, tout partait de ce fourneau. Alors là, on a essayé de changer un peu la conception. On a fait donc un premier fourneau, on dirait avec un côté cuisson et un côté dressage. L'autre côté, on a fait la même chose, on a fait un côté dressage et on a fait un côté cuisson. Ce qui fait qu'au milieu, on a une rampe, c'est vraiment une rampe de dressage, où on peut envoyer beaucoup plus rapidement, une vingtaine de couverts, on peut étaler 10-15 couverts d'affilés, et envoyer plus rapidement. Maintenant, les gens qui cuisent ne font que cuire, donc ils peuvent être plus précis dans les cuissons, plus précis dans les assaisonnements. Ensuite, une fois qu'ils ont cuit, ils passent à l'équipe qui est en face, qui, elle, va dresser les assiettes. Donc elle peut être plus juste, elle peut faire plus attention au dressage, les assiettes sont plus nettes. Et ensuite, on envoie directement sur le pass, nous, on contrôle, et ça part en salle. La particularité de cette cuisine, c'est tout électrique. L'intérêt de cette varie de plaques, comme vous le voyez, c'est une plaque qui est divisée en quatre secteurs. En bout de plaque, on a les vins maris, la sauce, qui sont positionnés à une température de 120 degrés, à peu près, pour qu'elles soient toujours chaudes pendant le service. Devant, à cet endroit-là, on est sur 240 degrés, c'est où on va se naquer. L'intérêt maintenant aussi, et qu'une grande révolution, surtout dans la cuisine d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille au spray. Vous voyez, on met un tout petit peu de matière grasse, elle se répartit sur la plaque, et on pose le filet de poisson dessus. Ça, c'est une révolution, parce qu'on prenne un sautoir, on prend dans l'ancienne cuisine, on prend un sautoir, on va mettre notre sautoir à température, on va mettre la matière grasse dedans. Ensuite, on va poêler nos singes aques. Si on en a besoin de poêler autre chose, on va être obligé de reprendre un sautoir en cuivre, le refaire chauffer, remettre de la matière grasse, remettre un filet de barre. Là, on peut aussi bien mettre sur le côté des singes aques, au milieu, le filet de barre, et ensuite, une fois qu'on a coloré les morceaux, les passer à côté, avec une température moindre, une vision de 180 degrés, pour finir tranquillement le poisson. On peut régler les températures à 1 degré. C'est important. C'est vachement important. Ça change tout. C'est une cuve intégrée dans le meuble où toutes les parois chauffent à la température qu'on désire. On va faire une cuisson à 125 degrés. Allez, retour. On a fait mettre du chauffage dans la clive parce que des fois, il ne fait pas assez chaud ici. Pourquoi il n'est pas chaud ici ? Et parce qu'on n'a pas de chaleur. La salamande, même gaz ou quoi, on l'allume et on ne peut pas vraiment régler. Elle est toujours allumée. Elle est toujours à fond. On a toujours la chaleur qui nous vient dans le visage pendant tout le service. Alors que là, avec cette nouveauté, rien que de poser l'assiette ou autre chose dessus, elle se déclenche et là, elle se met en route comme mon désir. On enlève l'assiette, elle s'arrête. Et au niveau électricité, au niveau gain d'énergie, c'est important. C'est incroyable. Écoutez, je tiens à vous dire ceci. On a supprimé le gaz et tout est électrique. Nous n'avons pas plus de dépenses électriques qu'avant. Par contre, on a la dépense de gaz en moins. Mais on a un comptoir... Un comptoir... Non, le comptoir électrique. Le comptoir électrique. Le comptoir électrique, il est trois fois plus grand qu'avant. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un ordinateur pour gérer tout ça. Et c'est incroyable. Tous les chefs vont venir vous voir pour savoir comment ça marche. Parce que ça, la technique de cuisson, mais en plus, le côté économie, entre guillemets, plus la température... On n'y avait pas pensé au départ. On n'y avait pas pensé, on ne savait pas.